salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va hyper bien regarde là on est sur le balcon il fait super beau attend je vais te montrer un peu tout ça check ça là gros soleil gros sel bleu ça fait plaisir la famille hop 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 donc à ça je vais re-set-up le petit trépied je voulais vous dire merci à tous voilà j'ai eu des super retours sur mes dernières vidéos vous aimez le contenu et ça fait super plaisir continuez de liker de vous abonner mettez des commentaires activez la grosse cloche bon ce matin comme tous les matins j'étais allé acheter du pq et de la farine tu sais on n'est jamais trop prudent et au passage écoute je trouve encore plein de bières stylées alors tu vas me dire mais val pourquoi tu achètes encore des bières alors que tu as reçu un carton de 24 bières l'autre jour ne pose pas de questions bon alors qu'est ce qu'on a une blonde espresso par shelton regarde une milk stout par saint-embroise avec une très très belle canne avec une texture une texture vache c'est magnifique ensuite le bocal à y pied terrestre voilà on a déjà parlé du bocal l'autre jour très très bonne brasserie stout stout au téchage par bsd voilà j'espère que tu vois bien hop magnifique et 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 ça collaboration boréal denam sierra yakima pale ale et en fait c'est ça qu'on va parler aujourd'hui à la base j'ai posté une photo tout ce bordel sur instagram d'ailleurs le petit insta qui s'affiche ici voilà la chaîne youtube tu as remarqué c'est pas hyper sérieux bah le instagram ça l'est encore moins tu peux voir les seaux beaucoup de seaux à glace non pas aujourd'hui parce que là tu vois il fait genre 6 7 degrés fait que c'est la température de service parfaite pour la bière donc on va on va pas se faire chier et bon mon pote nico sur insta il me dit ah cette boréal denam la collaboration elle fait envie un peu tu vois cette bière suscite de l'intérêt et je veux dire moi le premier c'est pas un hasard pour pourquoi je l'ai pris donc je me dis bah c'est simple on va faire une petite vidéo pour en parler tu vois un petit truc rapide comme ça alors denam si vous connaissez pas ils font des trucs de ouf tout le temps des assemblages de bières vieillies en baril qui a refermenté en bouteille des brassins de haute volée avec des levures sauvages déchaînés de la fermentation en tonneau avec de l'ajout de miel biologique et de fleurs sauvages et boréal c'est un peu l'inverse tu vois c'est un peu ta bière de base ça se voit bien c'est pas le fond du panier loin de là mais à chaque fois c'est plus voilà l'artwork de la canne et la description qui fait kiffer à la fin de la journée bon ils prennent peu de risques sur la bière ils font pas de vagues donc une collaboration boréal denam c'est pour le moins dire intriguant est ce que boréal va tirer denam vers le bas ou est ce qu'au contraire denam va sublimer boréal mais tu vois ce que je veux dire une boréal exceptionnelle ou une mauvaise denam doit être à peu près au même niveau parce que je veux dire une mauvaise denam c'est déjà au dessus de 80% des bières du marché on va pas plus attendre et on va goûter ça j'en laissais un petit peu au fond tu vois parce que la dernière fois bon effectivement la canne était vide il y avait un peu de vent elle se barrait dans tous les sens elle déjà ne serait ce qu'à la couleur tu vois elle est hyper easy c'est peut-être une c'est une des passes qu'est ce que ça une paix l'ail bon bah écoute ça a l'air ça a l'air bien houblonné en tout cas sûrement à froid alors très très houblonné très chargé ah oui bonne bonne amertume tu vois écoute c'est pas mal du tout un comment comme prévu bon voilà on est un peu entre les deux tu sais ça va pas être de la bière qui te fait voyager qui te fait rêver comme les trucs qu'on voit chez denam mais c'est une très très bonne boréal ouais c'est ça ils ont surtout focus sur le sur le houblon dans cette bière il n'y a pas pas d'autres d'autres aspects que ça ce qu'ils en disent d'ailleurs pale ale américaine ddh donc double dry up alors le dry up c'est quand tu rajoutes du houblon après la fermentation active donc vraiment un houblon qui va être un peu plus aromatique un peu plus présent dans la bière plus que de la pure amertume et du coup là il y a eu deux double dry up donc ils déconnent pas quand même et voilà mettant en vedette les houblons de la vallée yakima en hommage aux précurseurs du style revisité au goût du jour par nos deux brasseurs ben écoute c'est très très bon quoi c'est un peu une exploration de houblon cette bière ça fait plaisir à une petite telle elle ça va pas chercher midi à 14h non plus mais je veux dire tu aimes la bière tu aimes le houblon écoute il fait beau eh ben tu kiffes et voilà je pense qu'on va pas en dire plus que ça donc écoutez si vous aimez ça abonnez vous voilà n'hésitez pas à partager mettez des commentaires ça fait toujours plaisir et puis santé à la prochaine